Ici, on vous demande de trouver la mesure d'un angle intérieur d'un dos décagone régulier. Un dos décagone régulier, c'est un polygone régulier qui a 12 côtés de la même mesure et qui a aussi 12 angles intérieurs qui mesurent la même chose. Ça veut dire que quand vous cherchez la mesure d'un angle, vous cherchez la mesure de ça ici. Donc, si on estime, c'est sûr et certain que ça va être plus grand que 90 degrés parce que c'est un angle obtus, ça va s'approcher du 180 degrés, mais sans le dépasser. Donc, c'est ça qu'on cherche ici. Donc, je vous ai montré une formule pour trouver la mesure d'un angle intérieur. Donc, la mesure d'un angle, c'est 180N moins 360. Ça, dans le fond, cette formule-là, c'est la formule de la somme des angles intérieurs. Ça fait que 180N moins 360, c'est la mesure de tous les angles intérieurs réunis. Puisqu'on n'en veut seulement qu'un, bien, on va diviser par le nombre d'angles. Dans ce cas-ci, bien, on va diviser par 12. Donc, on cherche la mesure de l'angle. On sait que notre nombre de côté, c'est 12. Donc, on fait 180 fois 12 moins 360 et on divise par 12. Donc, ce que je ferai maintenant, c'est le calcul qui est au numérateur ici. Et j'obtiens 1800 divisé par 12. Ça veut dire que 1800, c'est la mesure de la somme des angles intérieurs de ce polygone-là. Je divise par 12 parce qu'ils mesurent tous la même chose et que j'en veux seulement un. Et c'est comme ça qu'on obtient que la mesure de l'angle est de 150 degrés. Ce qui fait du sens avec ce qu'on avait prédit.